L'écriture de mon père était à la fois évidente, lumineuse et incompréhensible. Il aurait suffi de trois fois rien, c'était ce que je pensais, c'est ce que je crois encore, pour que mon père soit publié. Ses histoires étaient incompréhensibles, c'est ce qui gâchait tout, mais son écriture était palpable, reliée au soleil et à mon cerveau. J'ai écrit un roman qui s'appelle Barbe Rose, qui est un roman sur mon père, sachant que mon père est l'homme qui m'a appris à écrire, qui a toujours voulu que je devienne écrivain, depuis que je suis enfant, il m'élève pour que je devienne écrivain, et mon père a des graves problèmes psychiatriques, et donc je suis incapable d'avoir une communication normale avec lui, sauf par l'écriture. Et mon père, pendant des années, avait une correspondance avec Jean Quairol, qui était éditeur au seuil, et par hasard, je suis aujourd'hui publié au seuil. Et mon père a toujours voulu être écrivain, il n'a jamais été publié. Et donc je voulais par ce livre publier mon père au seuil, en publiant des extraits de ses manuscrits, mais sans lui demander son autorisation, parce qu'on a un rapport très complexe, tous les deux. Et comme je suis avocat, en parallèle, je suis écrivain et avocat, je trouve ça intéressant d'être toujours à la frontière du légal lorsque j'écris. C'est une question qui m'intéresse. Et donc voilà, c'est un livre sur la filiation, sur la transmission, sur le hasard, sur comment aimer son père quand les choses sont très compliquées à la base, comment devenir adulte en aimant son père. Et voilà. Lorsque j'écris sur quelqu'un, j'ai toujours l'impression que j'ai... Enfin, j'ai toujours de la tendresse pour toutes les personnes sur lesquelles j'écris, et j'ai beaucoup de tendresse pour mon père, notamment en tant que personnage. Et effectivement, pour moi, c'est un livre hommage qui fait de mon père un écrivain. J'ai beaucoup d'admiration sur l'écriture de mon père, mais j'étais persuadé que mon père allait me détester à cause de ce livre. C'est pour ça que je n'ai pas voulu lui montrer le manuscrit avant publication. Je vais juste envoyer le premier exemplaire publié. Et je pensais qu'il allait ne plus me parler pendant quelques années, parce qu'on a régulièrement des périodes pendant lesquelles on ne se parle plus pendant quelques années, notamment lorsque je sors un livre. Et là, il a été très touché, il a beaucoup aimé. C'était un peu le happy end à laquelle je ne pensais pas du tout à ce happy end en écrivant ce livre. Et donc, ça a été pour moi un peu le plus beau cadeau que je pouvais avoir sur ce livre. Je l'ai écrit d'abord pour moi d'une manière assez égoïste, puisque je n'étais pas prêt à demander à mon père son autorisation. Et j'étais prêt à le publier, même en prenant le risque que mon père soit blessé. C'est d'abord un livre que j'ai écrit parce que je sentais que je n'avais pas la possibilité de faire autrement. Et en même temps, c'était effectivement une déclaration d'amour à mon père, mais j'étais persuadé qu'il ne la comprendrait pas, notamment à cause de ses problèmes psychiatriques. Et c'est effectivement aussi une quête, c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans l'écriture, c'est l'aspect ludique, le hasard. Une des questions que je me pose dans ce livre, c'est est-ce que je suis écrivain parce que je voulais devenir écrivain ou est-ce que je suis écrivain parce que mon père me l'aurait soufflé à l'oreille pendant mon sommeil. Et c'est un peu comme un conte et très réel en même temps, parce que j'ai vraiment mené une enquête pour savoir si mon père me soufflait à l'oreille dans mon sommeil l'ordre de devenir écrivain et si je ne suis pas le résultat de cela. Dans un autre de mes livres, j'expliquais que mon écriture était vraiment le fils de mon père et de ma mère. Et j'ai l'impression que mon écriture est plus le résultat de mes parents que ce que je suis dans la vraie vie. Et donc toute mon écriture a été guidée par mes deux parents. Donc il y a effectivement ce sentiment d'un déterminisme où je ne suis pour rien. Et en même temps, j'ai le sentiment avec ce livre de devenir totalement adulte, de couper le cordon ombilical avec mon père. Ce qui... Donc pour moi, c'était à la fois très... J'ai vraiment vécu ce livre en ayant le sentiment que je ne décidais de rien. Et que jusqu'au dernier moment, je me disais que le livre ne va pas être publié ou que quelqu'un va m'empêcher de publier ce livre ou que je vais mourir avant la sortie de ce livre. Si bien que pendant un an, j'ai commencé à avoir de l'eczéma aux paupières. C'est-à-dire qu'il se passait quelque chose et tout ça a disparu le jour où mon père m'a dit qu'il avait aimé ce livre. Tous mes livres sont fragmentaires. En fait, comme mon père a des problèmes psychiatriques, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la forme éclatée, de trouver une unité dans la forme éclatée, trouver un sens, trouver un ordre dans la forme éclatée. Donc tous mes livres sont construits de cette manière-là. Et ce qui m'intéresse aussi dans l'écriture, c'est de faire un peu comme un réalisateur qui ferait un film. Ce qui m'intéresse, c'est le montage. 95% de mon travail d'écriture est un travail de montage. C'est-à-dire que j'écris plein de premiers jets, d'écriture sur plein de textes différents. Et là, ce sont des textes écrits sur une période de 13 ans. Je prends des textes qui ne sont pas les miens, des textes de mon père, des textes de Jean Quairol. Et tout ça, finalement, ça ne me prend pas énormément de temps. De constituer cette matière première ne me prend pas énormément de temps. Ce qui prend énormément de temps, c'est de découper dans ces différents matériaux. Et pendant des heures et des heures et des jours et des semaines et des mois, je vais comme dans un puzzle changer l'ordre des paragraphes. Et quand je change l'ordre des paragraphes, il n'y a pas forcément... Je ne suis pas à la recherche de quelque chose de logique. Je suis à la recherche d'une musique. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement ce que je cherche. C'est qu'il y a un moment donné, quand deux paragraphes sont assemblés, j'ai le sentiment qu'ils sont au bon endroit et qu'il se passe quelque chose de juste. Mais je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Et lorsque l'ensemble des paragraphes me semblent être au bon endroit, il se passe, en tant que lecteur, pour moi, une émotion. Et c'est ça que je recherche. Et c'est pour ça que j'ai mis 13 ans à l'écrire, parce que j'ai fait ce travail de montage éclaté qui a été très très long. La linéarité m'ennuie et ne me touche pas. Et donc, effectivement, je n'ai jamais une écriture linéaire. Alors, j'ai l'impression que ce livre, pour moi, va vraiment être une... C'est un livre frontière dans ma vie d'homme, d'écrivain, de plein de choses. J'ai l'impression que je n'écrirai plus jamais de la même manière après ce livre. Donc, c'est une des questions que je me pose. Est-ce que je vais conserver une écriture éclatée ou pas ? Je pense que oui, mais je n'ai pas de conviction. Je sais que j'aime de toute façon cette écriture éclatée. J'aime avoir cette écriture éclatée. Et ce qui m'intéresse aussi dans l'écriture éclatée, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant ce que moi, je ressens, ce que j'ai voulu faire passer dans le livre, c'est comment le lecteur va se réapproprier l'histoire. Et ce qui me touche, c'est lorsque des lecteurs me parlent de leur propre père en lisant ce livre. Là, il y a deux jours, quelqu'un me disait qu'il a toujours eu des rapports très compliqués avec son père. Et avec ce livre, tout à coup, il a l'impression de l'aimer plus, de le comprendre, alors même que son père a une histoire très différente de la mienne. Et donc, je pense qu'avec une écriture éclatée, il y a des blancs qui permettent au lecteur de s'engouffrer. Et ce qui m'intéresse, c'est cette interaction entre la vie intime du lecteur et mon écriture. Pour moi, ce qui m'intéresse en tant que lecteur, c'est ce que j'appelle la littérature augmentée. C'est-à-dire lorsqu'on lit un livre et qu'on a l'impression qu'il a été écrit pour nous, qu'on a l'impression qu'on pourrait bouger tous les meubles du livre comme si c'était notre maison. Et que finalement, dans ces cas-là, ce qui compte pour moi en tant que lecteur, ce n'est pas du tout de savoir ce que l'écrivain a voulu faire passer. C'est comment moi, par rapport à ma propre vie, par rapport à mes propres émotions, ce qui va se passer dans ce livre. Par exemple, j'avais lu « Journal de deuil » de Roland Barthes juste après la mort de ma mère. Et c'était le seul livre qui me faisait du bien. J'avais l'impression de prendre un antidépresseur. Ça m'apportait de la douceur. Et en même temps, j'ai tout oublié de ce livre. Je sais juste que quand je l'ai traversé, quand je l'ai lu en tant que lecteur, ce livre me faisait un bien fou parce qu'il raisonnait sur tous les éléments de mon corps. Lettre de Jean Quairol à mon père. Merci, cher monsieur, pour votre lettre si délicate à mon égard. Vous touchez les problèmes les plus urgents. Vous avez compris également que je ne savais pas donner de conseils. Chaque créateur est propriétaire de ses dons ou de ses manques, l'écriture étant simplement une forme de fascination et de sorcellerie.